Bonjour, je vais vous parler d'un livre que je viens de publier aux éditions Campagne Première et qui s'appelle « Les miroirs de la folie quotidienne ». Peut-être que juste en expliquant le titre, ça permettra déjà d'entrer dans le thème. La folie quotidienne, c'est celle qui nous habite tous au quotidien, c'est-à-dire quand nous sommes mal à l'aise avec ce que nous disons, avec ce que nous ressentons, comme si quelque chose dans ce que nous disons et ressentons n'était jamais tout à fait approprié à ce qu'on voudrait. Si bien qu'une certaine souffrance nous accompagne, sur laquelle nous passons assez aisément, mais c'est notre douleur, notre folie quotidienne. Et cette folie quotidienne, je le pose à une autre folie, qui est celle de la psychose, où il y a des gens qui peuvent penser qu'ils vivent sans aucune folie, ce qui est beaucoup plus grave. Alors, pourquoi parler de folie quotidienne qui nous habite tous ? Eh bien, c'est parce que ça nous permet de revoir un certain nombre de catégories freudiennes qui ont été abordées un petit peu autrement. Les miroirs, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont on peut exprimer cette folie au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne l'exprime pas en tant que folie, on l'exprime à travers un certain nombre de représentations, à travers un certain nombre de mots, d'ajustements de mots, qui nous conviennent plus ou moins. Ces ajustements de mots, c'est des choses qui ont un rapport avec notre interlocuteur. Si bien que nous avons plusieurs interlocuteurs quand nous parlons. Il y a une expression que tout le monde utilise sans s'interroger, en particulier celle-ci, « Je me demande ». « Je me demande ». Qui est « je » ? Qui est « me » ? Est-ce que c'est la même personne ? Ou est-ce que le « je » et le « me » représentent des personnes ou des entités ? Eh bien, il y avait une époque où Lacan avait désigné un certain nombre d'instances qui représentait ces « je » et ce « me ». Qui était le « je » ? Le sujet peut-être ? Le « me » ? Le « moi » peut-être ? Lacan faisait une différence entre deux sortes d'autres. Il y avait les petits autres et le grand autre. Qui sont les petits autres ? Le petit autre, les petits autres, ce sont ceux qui vivent autour de nous. Ça a été éteint ? Non. Ce sont ceux qui vivent autour de nous et que nous habillons de nos propres rêves puisque nous ne voyons jamais les autres tels qu'ils sont mais tels qu'ils nous apparaissent. Et il y a un certain nombre d'autres en nous-mêmes que nous interpellons sans cesse sans même n'osent en rendre compte. Quand nous prenons une posture, quand nous prenons une cigarette, quand nous levons les yeux au ciel, quand à un certain moment nous nous mettons en colère, c'est-à-dire que nous nous adressons à une instance en nous-mêmes qui peut avoir différents noms. Ça peut être le Père qui a modelé notre éducation. Ça peut être notre Mère qui nous a donné des injonctions. Ça peut être le sujet supposé savoir qui est une instance et non pas l'analyste à qui nous parlons. Ça peut être Dieu qui est souvent interpellé, y compris par les gens qui se professent comme non-croyants. Eh bien, je me suis dit, quand Lacan a renoncé à utiliser les figures du Grand Autre pour ne pas faire de métapsychologie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté et il a fait une autre métapsychologie avec les Neubroméens. Je me suis demandé qu'est-ce que ça serait de continuer la métapsychologie qu'il avait amorcée et qu'il a arrêtée en reprenant les relations aux petits autres et les relations aux différentes figures du Grand Autre. Et je me suis aperçu qu'on pouvait parler et de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle et, ce que je démontre comme étant pertinent, une névrose phobique qui serait une structure. Eh bien, il suffit donc de mettre en parallèle, par rapport à un certain nombre de figures du Grand Autre, comment se comportent avec la différence des sexes, avec le rapport au Père, avec le rapport au Maître, avec le rapport à Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, comment ces différents types de rapports modèlent un certain type de répétition qui nous désigne et qui est notre propre structure. Je n'ai pas parlé de structure pour pouvoir faire une typologie, mais pour montrer comment, en écoutant le discours de tous les jours, c'est-à-dire le discours de la folie quotidienne, comment un analyste pouvait entendre et, à partir de là, quand il entendait, privilégier le rapport à certains mots de ses analysants ou à certains mots qui sont vecteurs de théories sexuelles infantiles insues. Parce que, la plupart du temps, les expressions de notre folie quotidienne se passent en silence. En silence, comme les symptômes dont Michel Foucault dit qu'il parle. Il parle. Mais il faut savoir avec quelle langue on les interprète. Et si l'analyste est sensible à ça, il est possible aussi qu'il entende des choses jusqu'alors inouïes. Voilà. c'est m'amé. La langue C'est m'amé. Il information comment C'est m'amé. Il parlez Et je ne voulais pas